En toute la semaine, les nouveaux députés vont faire leur premier pas dans l'hémicycle. Parmi eux, beaucoup d'élus du Rassemblement national. Ils n'étaient que huit en 2017, ils sont désormais 89. La plupart n'avaient jamais marché sous les dorures du Palais Bourbon. Exemple, Laure Lavalette, députée RN de la 2e circonscription du Var, conseillère municipale d'opposition à Toulon, porte-parole de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Elle est d'ores et déjà l'une des figures médiatiques du parti Guillaume Dominguez. En neuf mois seulement, Laure Lavalette est devenue une incontournable des débats politiques des grandes chaînes de télévision. Cheveux courts, regards perçants, elle marque les esprits par son franc-parler et sa répartie. Comme dimanche soir sur le plateau de France 2 face à Clémentine Autain de la France insoumise où elle ne mâche pas ses mots. Vous ne pouvez pas être une opposition Madame Autain, c'est pas possible. Il va falloir vous y faire Madame Autain. Laissez-moi terminer le Rassemblement national et la démocratie va falloir vous y faire. Une aisance à l'oral qui lui a permis de se démarquer selon elle. Je pense que ce qui a plu vraiment c'est cette authenticité. J'ai déjà bien l'ajout de verbal au conseil municipal. Mais c'est vrai que quand on fait de la politique, évidemment, c'est un atout, oui. Autre atout, sa famille, cinq enfants qu'elle n'hésite pas à mettre en avant. La force que ça me donne, c'est que je partage la vie des gens. J'ai une jeune fille handicapée. Quand je dis que la maison départementale des personnes handicapées il y a six mois de retard, je le sais parce que je l'ai vécu. Je fais mes courses au supermarché, je fais à manger pour sept personnes. Je connais le coût de la vie. Inscrite au Front National il y a 25 ans, cette mère au foyer, catholique pratiquante, ne cache pas non plus ses idées conservatrices. En 2014, elle signe les engagements pro-vie. Un texte anti-IVG et opposé à la PMA. Guillaume Dominguez. C'est les 8h05 sur Europe 1. La France sous les orages aujourd'hui, les deux tiers du pays en vigilance.